Le trou des Halles, voilà sans doute un emplacement qui aura intrigué plus d'un Parisien et d'un Provincial, surtout depuis la nouvelle liaison. Tenez, faites un test, interrogez n'importe lequel les habitants du quartier, pour savoir ce qui est en train de s'y construire, et personne ne faut pas s'en donner la même réponse. Et il est vrai qu'au fur et à mesure de l'enquête qu'a conduite Pierre Champetier, le dossier se révélait des plus compliqués, tant les décisions sur les Halles. À deux pas de l'église Sainte-Stache, un énorme blocos haut de six étages. C'est la centrale thermique. Un peu plus loin, une dizaine de tourelles de 5 mètres de hauteur pour l'aération, les ascenseurs et les escaliers. Telles sont les contraintes techniques que les ingénieurs du sous-sol ont léguées aux architectes de la surface. En sous-sol, il y a déjà le RER, le métro, et bientôt le forum commercial, 40 000 mètres carrés de magasins et galeries, la moitié est déjà... En surface, un seul projet avancé, celui de l'architecte espagnol Ricardo Boffin. Son ensemble de logements sociaux a camouflé la centrale. Mais le permis de construire n'a pas encore été donné. Pour l'instant, c'est le béton, et c'est maintenant... Quand il faut vraiment renverser la situation et faire dominer les architectes l'art sur l'ensemble. Donc, c'est un gros morceau à digérer, ça va valer. Ah oui, mais on a tellement des choses à digérer que c'est pas une... C'est pas un morceau le plus difficile. On est à côté de cette usine et on va transformer de l'autre côté... C'est une usine, une ruelle, qu'il va être un monde, un univers différent, et même un univers fantastique. Vous acceptez toutes les contraintes ? Non, écoutez, moi je suis quelqu'un de bien clair, et je sais jusqu'à où je peux aller à des choses. Et jusqu'à quand je peux... Quand les Halles passera la barre et ne sera plus une oeuvre d'art... 20 heures, 23 minutes, 20 secondes, d'accord, une possibilité, moi je reste dans les Halles. En face, devant la fontaine des immigrants, on s'appuie. Les promoteurs se sont décommandés et se repartir de zéro. Jusqu'ici, un seul permis de construire a été accordé. Dans la partie centrale, on a donné le feu vert à la construction d'un énorme cube de béton de 140 mètres de long et de 5 mètres de haut. Il s'agit de masquer les tours et d'abriter 6 000 mètres carrés de commerce supplémentaire. Au-dessus, on prévaut un auditorium. Mais on aurait peut-être pu attendre les plans avant d'imposer à l'architecte pareil socle. Il s'agit que l'architecte, pour bâtir son auditorium, il n'aura pas le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée est déjà occupé à autre chose. Ça arrive qu'on passe un bâtiment dont le rez-de-chaussée soit destiné à quelque chose, et puis au-dessus du rez-de-chaussée à autre chose, ça n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est même la règle générale. Généralement, quand on fait un bâtiment, il y a des commerces au sous-de-chaussée, et puis des appartements au-dessus, c'est le problème de l'esco. On imagine qu'on est en Beaubourg avec des commerces au rez-de-chaussée quand même. Pourquoi pas ? Vous auriez mis des commerces au centre Beaubourg ? Oh, pas du tout, ça ne devrait pas du tout. Vous savez, on voit tellement de choses dans Beaubourg que ça ne m'aurait pas fait du tout. Et le jardin ? On vient d'en changer le dessin. Le projet Beufill, avec ses pièces d'eau et ses colonnades, est battu en brèche par le projet de la Société d'aménagement des Halles. Des allées d'arbres, une pelouse centrale d'admiration, c'est un jardin classique auquel quelques tours de sécurité déguisées et fabriques donneront une petite puce romantique. Ces changements, ces retards, ces incertitudes s'expliquent par la difficulté d'adapter les orientations présidentielles à l'ancien plan d'aménagement déjà mis en train. Songez que la plus grande promenade du monde, la plus belle et la plus grande promenade du monde, peut être aménagée à la place du Palais-Royal et à la place des Vosges, via l'église. La conclusion, c'est qu'on est enfin une vue ambitieuse, non pas une vue étroite de l'urbanisme de Paris. On songe à aménager ici un parcours pour le bonheur des enfants, des plus vieux, des plus jeunes, et que les Halles soient l'un des points parmi les autres d'un immense parcours où les gens enfin retrouveraient le plaisir de les changer, de la rencontre, et non pas, comme c'est le cas aujourd'hui, un aménagement principalement tourné vers la vente d'un produit de luxe. Les Halles étaient autrefois un lieu de rencontre. 20 heures, 26 minutes, 10 secondes. Elles furent aussi un lieu d'affrontement. 20 heures, 26 minutes, 20 secondes. Après 15 ans d'études et de projets, on ignore encore ce qu'elles seront demain. Les Halles.